C'est Julien Courbet, le zoreux de la télévision, c'est pour dénoncer une arnaque ! C'est presque de la télé ! Bonjour à tous, bienvenue dans Père du Dieu, c'est Jacques Fradel. Aujourd'hui nous allons ouvrir un dossier épineux, la disparition du gouvernement français. Où est passée Rosine Bachelot ? La dernière fois qu'elle a été aperçue, c'était en Afrique du Sud, avec un vivu zéla. Patrick Duvédjian également, ministre de la Relance, qui a dû se relancer trop loin, puisqu'on ne le voit plus. Ou Eric Wurst, qui est devenu l'homme invisible. Alors nous allons enquêter, et dès que nous avons des nouvelles, ou si vous, chers auditeurs, vous avez des nouvelles du gouvernement, appelez-nous, appelez-nous des nouvelles. La semaine prochaine, nous parlerons de Martine Aubry dans Perdu de vue. C'est donc ce soir que Nicolas Sarkozy répondra aux questions de plusieurs journalistes. Il y aura Alain Duhamel, David Pujadas, Guy Lagage de M6, Laurence Ferrari pour TF1. Oui, bonjour. Patrick Poivre d'Arvore, bonjour. Vous avez un petit message, vous, ce matin ? Oui, j'ai trouvé l'émission spéciale crise consacrée à Nicolas Sarkozy, pas mal. Mais attendez. J'ai juste été déçu par la prestation de Laurence Ferrari, je ne peux pas trouver à la hauteur. Mais enfin, ce n'est pas possible, l'émission n'a pas encore eu lieu, mais c'est ce soir, à 20h15. Oui, mais comme je sais déjà que je vais être déçu, je préfère le dire en avance. Nicolas Canteloup, fête sa dixième saison sur Europe 1. Et pour terminer, on va accueillir Jean-Pierre Bacry. Ça va Jean-Pierre ? Ouais, ça va, ça va. J'ai regardé Secret Story. Ouh là ! Non, mais arrête de te foutre de ma gueule encore. Non, parce que j'étais intrigué par Jonathan, celui qui a soi-disant le QI d'Einstein. Oui, alors comment vous l'avez trouvé justement, Jonathan ? Eh bien, disons que je n'avais pas vraiment cette vision-là d'Einstein. Je ne me doutais pas qu'Einstein ait passé ses journées à se gratter les couilles et à mater des cagoles à poils sous les douches. Alors merci, je dis merci à la Secret Story de rétablir des vérités historiques et surtout des vérités scientifiques.